On a gagné, on l'a gagné sur ce contre de Batou, la France a gagné Richard. Allez, Marine. Un buzzer, Marine Johannes, un buzzer à la vingtaine. Quel été incroyable pour le basket normand. Deux médailles au JO, l'argent pour Nicolas Batou, le bronze pour Marine Johannes. Énonce, émotion, dans le club formateur de la joueuse, le retour sur terre n'en est que plus sévère. On a deux mois pour poser un recours. Cette lettre de la rectrice était redoutée, mais c'est quand même une douche froide. Le centre de formation de Monteville vient de perdre son agrément. Ce n'est pas des bons signes pour les parents, ce n'est pas des bons signes pour les filles, ce n'est pas un bon signe pour nos recrutements du printemps prochain. Parce que cette année, on a vu 130 gamines. L'année prochaine, on n'en aura peut-être que 100, mais est-ce qu'on aura les 100 meilleurs ? Et pourtant, Lusson, c'est une marque reconnue sur tous les parquets français. Un club qui a connu l'élite pendant plus de 20 ans. Le top 4 français même, avec plusieurs participations en Coupe d'Europe dans les années 2000. C'est formidable d'avoir pu faire ça, à une époque où il n'y avait pas besoin d'autant d'argent. Maintenant, il en faut tellement que l'Euroleague est devenue quasiment inaccessible pour des clubs de notre taille. Mais la formation reste notre fer de bataille. Et il faut absolument qu'on puisse continuer à former des jeunes filles qui composent aujourd'hui plus de la moitié de notre effectif professionnel. Le problème dans cette jungle du haut niveau, c'est qu'à force de se battre contre plus fort, les Lyonnes sont tombées il y a deux ans, reléguées en Ligue 2 féminine. Et depuis, elles n'arrivent pas à retrouver les sommets. Le Covid s'est quand même invité dans la danse. Donc ça, c'est pas anodin parce qu'on était quand même sur une bonne dynamique. Les deux années, je pense qu'on avait quelque chose à faire en play-off. Et puis voilà, tout simplement, tout ça, c'est très dur. Et puis il faut que nos jeunes aussi apprennent, grandissent, pour pouvoir justement être prêtes pour les grands rendez-vous. Et justement, conséquence directe de cette non-montée des pros, l'équipe Espoir se retrouve depuis cet été reléguée administrativement en 5e division. Voilà qui ne va pas aider à relancer la machine. La première année de Covid, on a joué jusqu'à février. La deuxième année de Covid, on a joué jusqu'à mi-octobre. Ça veut dire que ces gamines-là, elles repartent sur 2 années complètement vides. Et maintenant, une des meilleures gamines en France vont se retrouver dans un championnat qui ne le connaît pas du tout par rapport au niveau sportif. Je trouve ça dommage et un non-sens sportif total. Alors, avant la reprise du championnat, la coach teste ses jeunes pousses face à plus fort. Ce jour-là, c'est une équipe de National 1 en face. Et les Montevillais vont faire jeu égal, ne s'inclinant que de 7 petits points. Il laisse quand même beaucoup la chance aux jeunes. Moi-même, j'en suis un exemple. Je m'entraîne beaucoup avec la Ligue 2. Tout le monde aura la possibilité d'aller en Ligue 2. Et franchement, c'est un bon niveau pour progresser encore. Donc, je ne me suis pas posé la question de est-ce que je devais rester ou pas. Pourtant, la question se pose. Même problème à 100 km d'ici. Le STB Le Havre vient de perdre son agrément. Et 3 jeunes du centre de formation ont décidé de partir. Gratuitement. Sans agrément. Aucun contrat ne les liait au club. C'est la porte ouverte à tout. C'est-à-dire qu'on est dans un monde professionnel où on peut faire miroiter tout un tas de choses à des jeunes qui, en fait, n'ont pas de vision à long terme et n'ont pas la vision de ce que le club investit pour eux. Pour éviter cette fuite des talents, Lussom a décidé de faire appel de cette décision et de mobiliser le plus de monde possible, notamment sur les réseaux sociaux. Parce qu'on aime le basket. Parce qu'on aime notre famille. Parce qu'on aime nos supporters. Parce qu'on aime rêver de notre passion. Fuit à la famille ! C'est le match pour l'égalité. Car chez les hommes, il faut descendre en 3e division pour perdre son agrément. En quelques jours, les messages se sont multipliés. Ex-joueuses, parents, adversaires et même des personnalités comme Nicolas Batoum. Bonjour Claude Honnesta, je m'adresse à vous aujourd'hui. Ou encore le journaliste Patrick Montel. Pourquoi ne pas laisser à Monteville le travail formidable que font ces dirigeants et ces formateurs et leur donner une chance de nous amener des jeunes pousses sur la route de Paris 2024 ? Même l'enfant prodige Marine-Johannès partie sous d'autres cieux est venue fin août au-devant des médias, sa hantise, pour défendre la famille Lussom. Ce serait vraiment dommage que ça se termine comme ça après toutes ces années où ils ont réussi à sortir des jeux en pro en équipe de France jeune et je leur souhaite aussi plus tard en équipe de France A. La nouvelle pépite, la voilà. Elle a éclaboussé de son talent cet été les championnats du monde des moins de 19 ans. Biberonnée ici depuis son tout jeune âge, Louise Bussière sait que l'avenir de son club de coeur se joue peut-être maintenant. Il faut remonter dans l'élite au plus vite. Déjà, on avait l'objectif de remonter en Ligue 1 avec la bonne équipe qu'on a. Donc là, encore plus, on veut vraiment montrer que ça reste Monteville et que le centre mérite de rester et le centre de formation qu'on a toujours connu. Monteville n'a plus le droit à l'erreur sur le parquet, mais aimerait quand même bien créer une jurisprudence sportive pour l'égalité homme-femme. Ce serait à coup sûr l'une de ses plus belles victoires.